Nouveau tuto, aujourd'hui on va regarder comment sous-titrer une vidéo, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. On va déjà commencer par la découper, si jamais c'est une vidéo qui est longue, qui n'est pas dans un format short, réel ou vidéo TikTok par exemple si vous souhaitez un format court. Sinon vous pouvez sous-titrer bien évidemment une vidéo plus longue, il va respecter le format, il est également capable de détecter quand il y a par exemple une interview ou quand il y a notamment plusieurs interlocuteurs, savoir qui parle et donc de pouvoir vous couper ça. C'est absolument incroyable et on va vraiment pouvoir personnaliser les sous-titres, ça c'est vraiment fou. Ce qui est génial c'est que vous allez pouvoir aussi bien importer une vidéo que vous avez sur votre ordinateur, donc par exemple une vidéo que vous avez tournée vous-même. Imaginons que vous ayez tourné une vidéo en format long et vous souhaitez en faire une vidéo YouTube par exemple et vous souhaitez la redécouper pour en faire des formats courts pour les mettre sur Instagram, TikTok, YouTube short, etc. mais vous pouvez également sous-titrer tout simplement votre vidéo longue. Maintenant imaginons que vous souhaitiez faire justement des shorts ou des réels, bref vous aurez compris, un format court à partir de vidéos qui ne vous appartiennent pas, c'est-à-dire des vidéos qui vont être stockées par exemple sur YouTube parce qu'elles sont dans votre thématique et que vous avez choisi de ne pas vous mettre en avant mais de partager le contenu d'autres personnes, sachez que c'est tout à fait possible. Et également, et on va regarder ensemble comment. Donc comme vous le voyez, vous avez la possibilité de mettre un lien ici, donc un lien YouTube par exemple ou d'importer un fichier qui se trouve sur votre ordinateur. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer comment il va vous découper et vous générer des sous-titres sans que vous n'ayez rien à faire, une simple vidéo. Là, je vais partir du principe que vous n'avez pas créé votre contenu, que c'est un contenu que vous allez prendre sur YouTube, admettons qu'il soit dans votre thématique. Eh bien, alors là pour le coup, j'ai volontairement choisi quelqu'un qui n'est pas dans ma thématique, qui n'est pas dans ma niche non plus, c'est pas non plus quelqu'un que je suis puisque c'est pas ma cible. Mais en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui tourne très très bien en ce moment et qui généralement a pas mal de choses à dire, donc ça devrait nous générer quelques vidéos courtes et c'est le but que je recherche. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur partager, je vais cliquer sur copier et je vais venir mettre le lien ici. Donc il va tourner un petit peu, il la détecte. Et là, je vais avoir la possibilité de le faire couper. Soit je lui laisse en automatique, c'est-à-dire que lui va détecter les sujets et va dire, ok, je coupe entre ce moment-là et ce moment-là parce que le sujet est intéressant. Mais si je veux un format spécifique, admettons que je ne veuille publier que les shorts, c'est-à-dire sur YouTube, sachant que le format maximum c'est 60 secondes, eh bien je vais lui demander de générer des vidéos qui sont entre 30 et 60 secondes. Si je veux des vidéos vraiment très 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 courtes, on va vraiment plutôt aller chercher des punchlines à moins de 30 secondes. Si je veux des vidéos un petit peu plus longues, pour mettre par exemple sur Instagram, donc qui propose jusqu'à 90 secondes, en tout cas à un moment où je fais cette vidéo, c'est toujours à temps de changer après, je vais plutôt sélectionner ici entre 60 et 90 secondes. Et si je veux plutôt des vidéos TikTok, je peux aller chercher 90 secondes à 3 minutes. Maintenant, lui, il va quand même redécouper, c'est pas parce que je lui demande de faire des vidéos plus longues qu'il va forcément faire que des longues vidéos. Mais si je lui demande entre 90 secondes et 3 minutes, effectivement, il ne va pas me faire faire des vidéos de 30 secondes. Donc moi, personnellement, j'aime bien le mettre en automatique parce que ça lui laisse plus le champ libre pour aller chercher des contenus qu'il juge vraiment intéressant. Après, je peux lui demander de filtrer par mots-clés, etc. Personnellement, je n'utilise pas cette fonction. Je préfère le laisser faire sa vie. Donc là, en gros, je vais tout simplement lui dire d'aller générer les clics. Alors, petite parenthèse avant de lancer. Vous pouvez le voir ici, vous pouvez sélectionner la langue. D'accord ? Mais bon, là, c'est directement une vidéo en français. Et d'ailleurs, voilà, parce qu'effectivement, je pense que ce sera par la suite possible. Mais il me semble que dans leur projet futur, ils allez pouvoir prendre des vidéos, par exemple, en anglais et les faire traduire en français. Donc pour l'instant, ça marche avec l'anglais. C'est-à-dire qu'un anglais, tout à fait, peut-être prendre une vidéo française et la traduire en anglais. Mais nous, ce n'est pas le cas. Donc on va garder des vidéos françaises si ça ne vous dérange pas. Donc là, j'ai pris cette vidéo. Maintenant, là, comme vous voyez, quand vous vous inscrivez, vous avez 7 jours gratuits et jusqu'à 1h30 de vidéos. Donc il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que quand vous vous inscrivez, faites-en un maximum tant que vous avez l'accès gratuit. Mais franchement, après, même l'abonnement payant, il n'est pas cher du tout par rapport au temps que ça fait gagner. C'est impressionnant. Donc voilà, je vais générer ma vidéo. Et là, il va me dire le temps qu'il lui faut à peu près. Et ce qui est génial, c'est que là, je peux refermer la page. D'ailleurs, c'est ce qu'il va me dire. Il me dit « temps estime à peu près 12 minutes ». Et il me dit clairement que je peux refermer la page. Je recevrai un email pour me dire que ma vidéo est prête. Donc je ne suis pas obligée de rester sur la page pour en attendant que mes vidéos se créent. Voilà, donc ça, je peux nettement faire ça. En attendant, je peux revenir, si je le souhaite, sur mon dashboard. Ça va me permettre de vous montrer une ou deux petites choses en plus parce que pendant ce temps, il travaille quand même. Donc comme vous pouvez le voir, il est en cours. Ok, donc pendant qu'il fait ça, on va aller configurer nos sous-titres et il va nous mettre des templates pour votre marque. Là, il y a différentes possibilités, comme vous pouvez le constater. Donc vous allez pouvoir les sauvegarder, ce qui fait qu'il va directement utiliser ce que vous lui avez demandé dans vos vidéos. La première chose, c'est de mettre le nombre de lignes que vous souhaitez sur vos sous-titres. Là, il est sur trois lignes. On peut lui demander aussi de mettre uniquement sur une ligne. Personnellement, je préfère une ou deux lignes. Je n'aime pas trop quand ça encombre trop l'écran. Mais je n'aime pas trop non plus les gros sous-titres. Donc ça, c'est à chacun. Il vous montre également les exemples. Si le sous-titre est en haut, au milieu ou en bas. Vous pouvez le laisser en automatique. Ça lui permet de mettre le sous-titre là où ça lui semble plus judicieux. Ou alors de définir que vous le souhaitez toujours au milieu, toujours en haut ou toujours en bas. Voilà, personnellement, j'aime bien le mettre en bas. C'est ce que je fais, mais ça, c'est moi. C'est vraiment ne suivez pas ce que je fais moi et faites vraiment ce que vous voulez vous-même. Ensuite, vous allez pouvoir choisir les transitions. Alors, vous ne pouvez pas en mettre. Voilà, vous pouvez laisser vraiment quelque chose de tout à fait neutre. Voilà, qui ne bouge pas. Et vous pouvez choisir d'avoir différents modèles de transition. Donc voilà, comme là, il ne va mettre pas les mots en... Il va faire grossir les mots et les mettre en couleur au fur et à mesure de la vidéo. Vous pouvez le mettre également avec les majuscules et... Hop, souligné, pardon. Vous pouvez le mettre vraiment d'un coup en pop. Voilà, en scale. Bon, vous avez compris, je ne vais pas vous faire un descriptif à chaque fois. Ça se voit, personnellement, je le laisse comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir mettre votre logo. Si vous avez un logo, vous pouvez tout à fait vous dire « Ok, je mets mon logo et il va me l'insérer dans ma vidéo. » Je vais prendre un logo détouré quand même, sinon ça fait un peu con. Voilà, PNG. Alors, si vous ne savez pas comment détourer un logo, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous expliquerai. Je vous ferai un tuto, mais normalement, ça, je pense que tout le monde sait à peu près le faire. Voilà, donc là, j'ai mon logo détouré. Donc, je vais le mettre en tout petit. Moi, j'aime bien mettre mon logo plutôt en bas des vidéos, mais là, je vais le mettre vraiment en petit petit. Voilà. Bon, alors, je vous montre comment le faire. Honnêtement, personnellement, je ne le fais pas. Tout simplement parce que si vous avez envie que votre vidéo devienne virale, ça peut être un frein au partage. Donc, voilà. Mais oui ou non. Après, personnellement, je trouve que ça encombre. On met déjà des emojis, donc je ne l'aime pas forcément, mais je vous montre que c'est possible. Personnellement, je... Merde. Pardon. Remove. Voilà, je ne veux pas de l'eau. Ensuite, vous allez pouvoir choisir, évidemment, la police. Donc, vous avez tous les basiques. Moi, généralement, j'utilise le Montserrat Bold. Donc, quand je le montre dans Première Pro, c'est la police que j'utilise. Donc, pour ne pas qu'il y ait de différence, je le mets comme ça également. Et ensuite, vous avez la taille. Alors, la taille, c'est vous qui définissez la taille que vous préférez. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop gros. Donc, voilà. 40, je trouve que c'est pas mal. Ça se voit quand même, mais c'est pas énorme. Ensuite, ça, c'est également le choix de mettre en majuscule ou en minuscule. Ça, c'est vous qui voyez. Personnellement, généralement, je mets plutôt des minuscules. Voilà, je trouve ça plus joli, moins agressif. Mais bon, après, c'est un choix. Honnêtement, voilà. Vous pouvez également, bien entendu, le mettre en italique, le souligner. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est toujours possible. Voilà. Et vous avez, bien entendu, le choix de la couleur du texte, de la couleur des bordures. Et vous avez également la possibilité de mettre de l'ombre et de modifier l'ombre. Voilà. Bon, c'est pas très, très choui comme ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous avez la couleur du texte au moment où ça parle. Donc, vous avez la possibilité de mettre deux couleurs. Moi, je mets toujours ma couleur à moi de base. Donc, si c'est 5, c'est 1, puisque je sais que c'est ma couleur. Voilà. Donc, j'ai le violet. Je garde généralement le jaune parce que j'aime bien. Donc, ensuite, je vais avoir à choisir le rendu qu'il va me mettre là. C'est-à-dire que je peux lui demander de le laisser en automatique. Et comme je vous disais tout à l'heure, il va détecter, en fait, s'il y a deux interlocuteurs. Et du coup, il va le couper directement ou mettre la personne qui parle au moment où elle parle. C'est-à-dire que si je fais une interview ou s'il y a deux personnes qui parlent, eh bien, il va mettre à l'écran la personne qui est en train de parler. Il va détecter d'où vient le son et donc, il va mettre l'image qui correspond. Voilà. Donc, je peux lui demander de choisir automatiquement ce qui est le mieux, ce qui lui semble le mieux. Je peux ensuite choisir vraiment de lui dire je veux que ce soit comme ça ou comme ça ou coupé en deux. Comme ça, je voulais deux interlocuteurs s'il y en a deux ou trois s'il y en a trois ou quatre s'il y en a quatre. Donc ça, c'est moi qui définis comme je veux. Voilà. Et en bêta, on a pour l'instant du partage d'écran. Donc, à tester. Honnêtement, je ne l'ai pas encore testé. Je le découvre avec vous. Donc, voilà. Mais il n'arrête pas de faire des améliorations. Donc, forcément, au moment où vous allez regarder ce tuto, il y a des chances pour qu'il y ait des choses qui aient changé ou en tout cas des choses qui étaient ajoutées. Donc, désolé si ça ne l'y est pas. Mais bon, après, à vous de tester, bien entendu. Ensuite, vous avez la possibilité de lui demander de mettre une intro. Donc, lui, il va détecter par rapport au sujet. Il va mettre une intro au début. Bon, personnellement, je ne l'utilise jamais. Mais sachez que c'est possible. Et ensuite, vous avez la possibilité de mettre des emojis ou pas. Et les emojis, vous pouvez aussi les redimensionner et les placer derrière, dessus, dessous, un petit peu, carrément en dessous. C'est vous qui voyez. Moi, généralement, je fais un petit peu comme ça. Mais voilà, c'est à votre choix. Et je ne l'aimais pas trop gros non plus. Je ne trouve pas ça très joli. Bon, surtout que moi, j'ai diminué le texte. Donc, forcément. Mais vous pouvez aussi tout laisser par défaut si vous voulez. Une fois que vous avez sélectionné votre template à vous, eh bien, vous allez pouvoir le sauvegarder. Voilà. Et comme ça, vous allez même pouvoir le renommer parce que sinon, c'est un peu chiant. en, par exemple, My Template. Et vous pouvez en faire plusieurs. D'accord ? Selon votre type de vidéo, par exemple. Moi, par exemple, sur mes vidéos, je n'en ai pas 50 là-dedans. Mais par contre, il y en a que je monte avec Première Pro et que je laisse avec Première Pro. Et dans d'autres que j'utilise avec ça. Et c'est vrai que du coup, comme ça, je clique sur My Template. Et c'est très pratique parce qu'il va me reprendre tous ses paramètres directement. Ok ? Allez, on va voir où est-ce qu'il en est avec notre vidéo. Il lui reste encore 8 minutes. Donc là, on va aller regarder combien on a utilisé sur le total qu'on a, qui nous est alloué. Donc on a 1h18 qui me reste. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà utilisé 12 minutes de ma vidéo. Puisque, effectivement, si je regarde ici, ma vidéo fait 11 minutes 22. Donc lui, évidemment, il va compter 12. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est pour les petits paramètres du début. Maintenant, je vais attendre qu'il termine la vidéo et je continue le tuto. On va regarder avec ce que ça donne. Voilà. Donc là, si je voulais, je pourrais mettre d'autres vidéos en même temps. Parce que vous l'aurez bien compris, ça se fait en arrière-plan. Donc il n'y a pas forcément besoin de moi pour faire son travail. Donc je pourrais même éteindre l'ordinateur, attendre à recevoir le mail et revenir plus tard. Donc voilà. Vous pouvez en envoyer plusieurs. C'est pour ça que je vous dis, quand vous envoyez la version gratuite, tant qu'à faire, prenez-en plusieurs, testez-en plusieurs. Et bien entendu, vous pouvez mettre ici une vidéo à vous. Donc si vous êtes filmé, vous, et vous souhaitez simplement mettre les sous-titres sous votre vidéo, à ce moment-là, bien entendu, vous allez pouvoir le glisser ici et faire exactement la même chose. Allez, on attend qu'il termine et on se retrouve juste après. Terminé, on va venir chercher notre vidéo et on va voir comment il nous l'a découpé. Alors ce qui est génial, c'est qu'il nous fait une petite analyse, déjà, du score, en fait, et de l'intérêt de la vidéo. C'est des choses qui manquent, c'est des choses qu'il trouve cool, etc. Donc on va déjà regarder combien il m'a fait de vidéos. Il m'en a fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douce. Il m'a fait douze vidéos. Alors la dernière apparemment manque beaucoup plus d'intérêt. Mais il m'a quand même généré douze vidéos à partir d'une seule vidéo de douze minutes. Donc imaginez la puissance que ça a quand vous avez besoin de faire du contenu sur les réseaux sociaux. C'est ultra puissant. Sur la première, il me donne un titre et il me donne une petite analyse. La vidéo commence avec une accroche-accrocheur. Bon, accrocheuse, hein. Lorsqu'un accroche, je vous dis, si vous êtes, cela peut donner l'impression aux spectateurs qu'ils peuvent s'identifier. Bon, bref, il nous fait une petite analyse. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux avoir le rendu directement. Mais là, je vais aller chercher à éditer. Et voici ma vidéo. Donc là, effectivement, je ne lui ai pas demandé de me la cropper, enfin de me changer le format. Donc il me l'a laissé dans son format d'origine. Mais si j'ai envie de modifier ça, je vais tout simplement venir ici dans Design. Et je vais pouvoir remodifier. C'est ici aussi qu'on va venir lorsque l'on va vouloir sélectionner notre propre template, quand il va nous faire une vidéo. Donc là, par exemple, tac, je lui demande de prendre mon template, déjà. Et je vais venir l'éditer. Parce qu'en fait, je crois que j'ai oublié un truc. C'est ici, en fait. C'est le texte. Ici. Moi, je vais remettre ma police à moi. Bon, en même temps, on s'en fout, je ne vais pas m'en servir. Mais pour le principe et pour vous montrer, donc je l'ai réédité, je le re-sauvegarde. Donc, vous voyez, tout est modifiable, bien entendu. Et je vais revenir sur ma vidéo. Je vais lui redemander de prendre mon template. Bon, là, du coup, comme je l'avais déjà édité, il ne me l'a pas rechangé. Mais pour les prochaines, il saura. OK. Voilà. Donc ça, après, c'est une chose que je paramètre. Vous pouvez mettre blanc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est vraiment vous qui voyez. D'ailleurs, je ne sais même pas si je ne vais pas le mettre en blanc. Moi, par défaut, on s'en fout. Là, c'est pour l'exemple. Mais effectivement, j'aurais pu aller chercher juste du blanc. Moi, j'aime bien ce qui est sobre. Tac. OK. Derrière ça, je vais pouvoir modifier également, du coup, le format. Puisque moi, du coup, je veux un format mince, comme ça. OK. Et une fois que ça, c'est fait, je vais revenir sur mon texte. Et là, par contre, lui, il met comme il a envie. Là, il n'y a pas de « je cherche les mots-clés », machin, blablabla. Donc, ça va vraiment falloir le faire à la main. Mais c'est rapide. On a une vidéo de 59 secondes. Donc, on peut le voir. C'est vraiment quelque chose. Le support, c'est quelque chose de futile. Donc, ça, je peux le mettre en gras. Et support aussi, puisque c'est ça qui n'est pas en gras, mais en couleur. Je crois que vous pouvez déléguer pour quelques euros. Je vais très bien mettre ça en prenant simplement un support venant du Maroc. Donc, je peux rosser le mieux celui-là. On va faire toute la vidéo. Et en plus, je ne vais pas pouvoir vous faire écouter. Mais on peut très bien le mettre en lecture et écouter ce qu'il a à dire. Si jamais, des fois, il bute sur des mots au niveau de la traduction. Alors, ce n'est pas un champion du monde de l'orthographe, qu'on soit bien d'accord. Je pense qu'il n'y en a aucun pour l'instant qui soit vraiment champion du monde de l'orthographe. Mais après, ça, dans ma formation, je montre également comment régler ses problèmes d'orthographe. Parce que c'est vrai que ces fois, c'est un peu chiant. Mais sinon, là, c'est juste nickel. Vous pouvez donc surligner les mots que vous voulez. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va regarder un petit peu les autres fonctionnalités. Admettons qu'ici, je vais y rajouter, par exemple, un emoji. Je vais tout simplement cliquer sur le mot. Alors, le mot, c'est pareil. Je peux évidemment l'éditer et donc le modifier. Si je voulais changer quelque chose ou ajouter quelque chose, ça, c'est parfaitement possible. Je peux décider également que ma vidéo commence ici. Admettons que ce début de vidéo ne me plaise pas et que je veuille, par exemple, que ça commence là. Ça, ce sont des choses blablabla. Je viendrai cliquer là et je viendrai cliquer ici comme définir pour le début de la vidéo. Donc, il va cropper tout le reste. Je peux également supprimer des parties de la vidéo. Et je peux également définir que ma vidéo se termine à un endroit bien précis. Admettons que, j'en sais rien, je ne vois pas trop où il y a de fin de phrase, mais on s'en fout. Là, par exemple, imaginons que cette fin de phrase, je me dise, ok, c'est bon, ma vidéo, elle est assez longue comme ça. Je peux définir qu'elle se termine là. Donc, vraiment, tout est possible et tout est modifiable dans la vidéo. Là, j'étais partie sur les emojis. Donc, admettons que je veuille un emoji ici. Donc, il vient de se mettre en dessous. Eh bien, je vais cliquer sur emoji et je vais taper, par exemple, monnaie pour qu'il m'affiche les emojis monnaie. Et bien entendu, là, je vais prendre mon euro de façon à ce qu'il me l'affiche ici. Donc, ne vous inquiétez pas si le petit emoji se trouve bien en arrière. Ne vous inquiétez pas, il sera bien au bon endroit dans le texte. Et voilà. Donc, en gros, je peux supprimer aussi, par exemple, là. Bref, je peux faire un peu ce que je veux et je peux aussi modifier ici le format. Donc là, il a mis le format que je lui avais demandé, mais je peux décider de changer si ça me fait plaisir. Je peux également faire des coupes. En fait, comme vous pouvez le voir, je peux faire énormément de choses directement dans le logiciel. Je ne vais pas forcément faire la suite. C'est simplement pour vous montrer. Donc, vous l'aurez compris, une fois que vous êtes content de ce que vous avez fait, vous faites Save and Compile. Et vous allez attendre tout simplement que notre petit logiciel termine d'éditer la vidéo avec les paramètres qu'on lui a donnés. Si vous voulez, lorsque vous avez généré vos clips à partir d'une vidéo et vous voulez checker quelles sont les vidéos intéressantes et celles qui ne le sont pas, vous avez la possibilité d'en rajouter un petit cœur ou un dislike. J'aime pas. Donc ça, en regardant directement, comme on l'a vu tout à l'heure, ce que ça donne. Donc, sachez qu'à chaque fois, il vous le met en basse résolution. C'est normal. Ce ne sera pas comme ça à la sortie. Là, ça vous permet simplement de jeter un œil et de voir si la vidéo, ça vaut le coup de l'éditer et de la modifier ou pas. D'accord ? C'est vraiment juste à ça que ça sert. Et là, ça permet de dire, ok, j'aime bien. Donc, je vais revenir sur mon logiciel et je vais éditer cette vidéo pour la modifier ou non. D'accord ? Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Point important, sachez que pendant votre période d'essai, donc votre période gratuite, vous avez effectivement une heure et demie de vidéo. Mais une fois la période d'essai passée, vous aurez toujours accès sur votre compte à vos vidéos. Vous pourrez toujours venir les télécharger. En revanche, vous ne pourrez plus les éditer une fois la période d'essai passée. Donc, à moins de prendre l'abonnement payant, ce qu'évidemment, je vous recommande parce que sinon, vous allez en faire quelques-unes et vous ne saverez pas la suite. Mais en l'occurrence, si ce n'est pas le cas, eh bien, sachez que plutôt que d'en mettre, vous dites, ok, je vais mettre un max de vidéos pour avoir une heure et demie, d'utiliser mes une heure et demie. Et puis, je prendrai le temps tranquillement après, une fois que ma période d'essai sera passée, de les éditer, de les retravailler. Non, sachez que vous ne pourrez pas le faire une fois la période d'essai passée. Vous pourrez les télécharger, mais vous ne pourrez plus les éditer. Donc, faites-les au fur et à mesure. Vous importez une vidéo, donc la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, peu importe. Vous lui demandez de les couper. Ensuite, vous regardez, vous checkez celle qui vous semble intéressante à retravailler. Vous mettez un petit cœur et ensuite, vous les éditez comme on l'a fait ensemble. Vous venez les modifier. Et ça, une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. À tout moment, vous pourrez revenir les télécharger. Donc, je ne vais pas vouloir d'encomprer votre ordinateur avec ça. Mais par contre, les retravailler, ce ne sera plus possible à la fin de votre période d'essai. Donc, voilà. Mais tant que votre compte est actif, vous pourrez bien entendu, et vous allez retrouver l'ensemble de vos vidéos dans votre dashboard. Elle est terminée. Je peux checker ici directement, voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, il me met le... Je lui avais demandé de me générer une accroche, donc il l'a mise. Je ne m'en sers jamais, je trouve ça moche. Mais voilà, je vous montre. Je vais la télécharger pour voir ce que ça donne sur mon ordinateur. Donc, vous n'aurez pas le son parce que sinon, ça va tout simplement couper l'enregistrement de mon écran. Donc, ça ne marche pas. Mais, comme vous pouvez le voir, il a respecté les consignes. C'est-à-dire qu'effectivement, il m'a mis ce texte qui était trop long. Donc, voilà. Mais je vous conseille plutôt de faire ça de façon plus jolie directement. Mais sinon, voilà. Il me met mes sous-titres comme je lui ai demandé. Vous voyez, avec le petit emoji qui est bienvenu sous le euro. Et c'est tout parfait. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà, maintenant, si vous êtes satisfait du logiciel, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un abonnement ici. Hop, subscription. Et vous allez meurer mon onglet incroyable. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, en ce moment, ils sont en période de lancement. Il y a un moins 50% sur l'année. Donc, franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. C'est vraiment que dalle pour le temps que ça permet de gagner. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !